Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Funko Pop et cette fois-ci on va voir la collection de Sherlock. Sherlock est une série librement adaptée des romans de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle et date de 2010. On la doit à Stephen Moffat et Mark Gatiss et les acteurs principaux sont Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. La série compte 4 saisons et on espère qu'il y en aura une cinquième. Le tout fait 13 épisodes et pour ceux qui n'ont pas vu les derniers ça passe à partir de jeudi sur France 4. Parlons maintenant des figurines qui sont sorties en 2015 et qui sont en nombre de 10. Comme vous avez pu le voir juste avant je vous en ai montré que 5, en vérité j'en ai 6 mais la 6ème est un petit peu perdue dans mes cartons. C'est parce que cette collection fait partie de celle où j'ai choisi de ne pas toutes les acheter, juste de me concentrer sur un personnage ou deux parce que malheureusement j'en ai déjà beaucoup. ou des Funko donc il faut faire un choix. Et ça ne m'empêche pas tout de même de vous montrer toutes les figurines de cette collection et c'est parti ! On commence avec la numéro 284 qui est la Sherlock Basique. Donc c'est celle que j'ai perdue dans les tréfonds de mes cartons de déménagement et qui représente à merveille le personnage de Sherlock représenté par Benedict Cumberbatch. C'est vraiment un nom, c'est ouf à chaque fois j'ai l'impression d'avoir une patate chaude dans la bouche. Cumberbatch. Cette figurine représente très bien le personnage de Sherlock dans la série qui est un bon mélange je trouve du Sherlock Holmes classique et du Sherlock moderne qui utilise les réseaux sociaux, les technologies. C'est un petit peu ce que je trouve qui fait la force de cette série et qui est à peu près quand même bien représentée dans cette figurine. La 285 est celle représentant le docteur John Watson. Elle est toute simple aussi représentant le personnage surtout au début de la série je trouve avec sa veste, ses chaussures. Plus tard dans la série il a des tenues un petit peu plus habillées je trouve mais ça représente du coup le début de la série. C'est fou parce que je trouve que même avec juste quelques détails on retrouve très très bien l'acteur dans cette figurine. On ressent bien Martine Freeman et je la trouve du coup très très sympa. La 286 est celle de Jim Moriarty. Là pour le coup je trouve qu'au niveau du visage on n'est pas du tout représentatif de la série. Ça reste très très classique comme représentation au niveau des cheveux. Il n'y a rien de très spécifique autant sur celle de Sherlock et de Watson. Il y a la coupe, il y a la couleur de cheveux qui joue beaucoup. Là bon ça reste du basique. Par contre au niveau de la tenue c'est assez sympa. On a vraiment son costume gris qui représente bien nos Moriarty. Mais ce n'est pas une de mes préférées. La 287 représente le frère de Sherlock et c'est Mycroft Orms. Là typiquement on retrouve bien une coupe de cheveux qui reprend pas mal ce qu'a l'acteur en vrai dans la série. On a aussi la tenue, le parapluie sur lequel il s'appuie. C'est vraiment typiquement Mycroft. Le côté nonchalant, un petit peu saoulé par la situation et en même temps qui s'amuse beaucoup. Je trouve cette position vraiment sympa. Pour la 288, on va se tourner maintenant vers Irene Adler. Même si c'est un personnage important de la série, j'avoue que je trouve un petit peu étonnant qu'elle soit représentée. Sachant qu'on a d'autres personnages qui ne le sont pas, mais nous y reviendrons après. N'empêche que je la trouve très très belle dans sa coiffure, son maquillage, sa tenue. Très élégante, vraiment comme le personnage de la série. Ils ont même poussé le détail jusqu'à montrer le personnage avec son téléphone portable dans la main. Ce qui reprend en fait les photoshoots officiels du personnage. On passe maintenant à la 289 et on entre dans les figurines spéciales avec donc Sherlock et son violon. Ce que je trouve marrant avec cette figurine, c'est qu'avant d'avoir commencé à regarder la série, je ne m'y suis pas prise tout de suite, tout de suite. Je crois que la saison 3 allait sortir quand j'ai commencé. Et en fait, j'avais vu plusieurs représentations de Sherlock, plusieurs gifs animés. On le voyait en fait avec son violon. Et du coup, je trouve ça très sympa d'avoir la figurine qui représente ce moment-là, qui a été une des vraiment premières images qui m'est marquée de la série. Son violon est en plus un objet vraiment très important pour le personnage parce que c'est ce qui lui permet en fait de se concentrer à certains moments. Pour la 290, on retrouve Sherlock et un crâne. Donc en fait, ça c'est un objet qui est présent dans son appartement. Quand Watson lui demande c'est quoi ce crâne, il le présente en fait tout simplement comme un ami à lui. Et du coup, je trouve ça marrant en fait qu'il le considère comme un ami. Je suppose qu'il peut lui parler sans que le crâne lui réponde et il doit bien aimer ça. Pour la 291, on retrouve Sherlock et sa casquette. Et là pour moi, c'est celle qui représente le plus le personnage de Sherlock classique. Parce que c'est typiquement vraiment un objet qu'on voit sur les représentations avec la pipe bien évidemment. Et du coup, je la trouve géniale. Elle est toute simple, si on y regarde de plus près, c'est exactement la même que la première que je vous ai montrée, la basique. Mais la casquette fait tout, ça fait tout. Sur la 292, on retrouve Sherlock cette fois-ci avec la pomme laissée par Moriarty. Donc dessus, ils ont même fait le petit détail du I owe you. Et d'ailleurs, si on retourne sur la figurine de Moriarty que je vous ai présenté tout à l'heure, on voit qu'il avait cette fameuse pomme dans la main. Ce que je trouve marrant avec cette figurine, c'est que si on ne la regarde pas bien, si on ne connaît pas bien la série, on a l'impression d'avoir Sherlock un peu avec une pomme d'amour dans la main. Et ça tranche tellement avec le personnage que du coup, je trouve que l'effet est un peu deux en un. On termine avec la 293 qui est ma préférée de la collection et qui est Moriarty avec sa couronne. C'est dans un épisode de la saison 2 que le méchant Moriarty se met en tête de voler les joyaux de la couronne. Et donc on le voit à la fin, il est complètement apprêté avec les bijoux, la couronne, la cape et tout. Et je trouve cette scène très très drôle et j'adore la figurine. Et voilà pour cette collection. Donc moi j'en ai 6. J'ai pris le parti donc de ne prendre que les Sherlock plus la Moriarty avec sa couronne puisque vraiment je la trouve très très belle. Et même si j'aime beaucoup les autres personnages représentés et la série, il avait fallu rester un petit peu raisonnable au moment des achats. Donc comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'il manque des personnages. Typiquement par exemple la femme de Watson, leur voisine, le flic qui bosse tout le temps, les scientifiques. Après évidemment, c'est pas dit que de nouvelles pièces ne sortent pas à un moment donné. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501